... Conakry du janvier 2017 au sommaire de cette édition, les travaux de construction du barrage de Swapiti avancent à grands pas. La deuxième phase du projet sera bientôt lancée. Le président de la République s'est rendu ce matin sur le site. Des enclavements, des zones de production, le gouvernement débloque plus de 6 milliards de francs guinéens pour réaliser une route communautaire de 45 km à Termessay dans la préfecture de Koundara. Et puis le syndicaliste Aboubacar Souma et son équipe écartée des organisations syndicales, USTG et SLEG, les intéressés ne doivent plus agir au nom des structures syndicales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention. En déplacement, le président de la République était ce matin sur le site du barrage hydroélectrique de Swapiti. Professeur Alpha Kondé est allé visiter, présider alors la cérémonie de fermeture du bâtard d'eau, ce qui va faciliter le démarrage de la deuxième phase du projet, a rappelé que le barrage de Swapiti a une capacité de 450 MW. Ça va c'est qu'il a fait le point. L'entreprise chinoise CWE sur les travaux de réalisation du barrage hydroélectrique de Swapiti. Ce mercredi 10 janvier 2018, le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, arrive sur le site de Swapiti pour présider la fermeture du bâtard d'eau, qui consacre le démarrage de la deuxième phase du projet de réalisation de cette infrastructure énergétique d'une capacité de 450 MW. La centrale de concassage de Swapiti, c'est une centrale qui est calibrée par rapport à notre énorme besoin en béton. Le barrage de Swapiti aura besoin de 3 700 000 m3 de béton. Ça doit être, ça sera un barrage, l'un des plus hauts de l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut se rendre au Mozambique, à Kaboura-Bassa, au Tekez en Éthiopie, sur le roi au Nigeria, un barrage au Kenya, un autre en Zambie. En tout cas, il n'y a pas une dizaine de barrages aussi hauts que Swapiti, que ceux que Swapiti en Afrique. Il y en a bien moins. Donc pour cela, on a besoin d'une énorme quantité de béton. Et c'est pourquoi cette centrale a été construite, calibrée en fonction de ses besoins. Cette caractéristique le prouve déjà, parce qu'en entrée, elle est capable de traiter, n'est-ce pas, 1 700 tonnes heure de béton, pardon, de matériel, de matériel brut. Et à la sortie, elle nous livre 1 300 tonnes de granulés. 1 300 tonnes heure, je veux dire, 1 300 tonnes heure. C'est tout comme les centrales à béton que peut-être nous allons visiter aussi. Ce sont deux centrales à béton, chacune de 530 mètres qu'une heure. Donc c'est énorme, c'est vaste, et ça va vraiment à la dimension de ce que doit être Swapiti. La réalisation du barrage hydroélectrique de Swapiti permettra d'avoir sur place 450 mégawatts d'énergie et aussi garantir le productible du Caleta, c'est-à-dire les 240 mégawatts en toute saison. Souligne ici le ministre en charge de l'énergie. C'est vous qui nous avez dit de quitter la côte 230 là-haut, là-bas, de venir ici pour éviter que 65 000 populations ne se déplacent. Donc la côte a été ramenée ici pour 15 000 habitants à déplacer. Aujourd'hui, l'événement majeur, c'est de fermer définitivement le concours à cette côte-là pour pouvoir accélérer la construction du barrage hydroélectrique de Caleta. Pardon, Swapiti, je m'excuse. Pour que, du jamais vu, l'eau ne passera plus par là, ça passera par le corps du barrage que vous avez vu tout de suite par les pertuilles là. C'est un événement historique. Monsieur le Président, la cité du maître d'ouvrage, en 1956, se trouvait devant là-bas. Le colonne n'a pas pu construire. La première république est venue, un ministère du concours et de l'énergie a été créé. Ils n'ont pas pu construire. La deuxième république est venue, ils n'ont pu faire que Garaferie. Grâce à quoi ? A la collecte de fonds pour construire les 75 mégawatts de Garaferie. Aujourd'hui, l'acte que vous allez poser va permettre d'avoir 450 mégawatts d'énergie ici, sur place, et de garantir le productif de Caleta, les 240 mégawatts en toute saison. C'est-à-dire, le maître fait un laitillage ? Oui, même pendant le laitillage. 6 milliards de mètres cubes d'eau vont être dans la zone, là, par là. 6 milliards de mètres cubes d'eau. Ces 6 milliards de mètres cubes d'eau vont permettre de produire 450 mégawatts et garantir le fonctionnement de Caleta. C'est ça l'élément important. Monsieur le Président, avec votre permission, donner l'ordre pour que les camions commencent à déverser la roche ici, faire les défluitements. Sifflez-vous. L'ambition du chef de l'État pour la réalisation de toutes ces infrastructures énergétiques est sans ambages. D'abord, nous sommes en train de faire le point de la situation d'EDG. Pour savoir, parce que ce n'est pas seulement le point de carburant, il y a le point de gestion. Et nous sommes d'accord avec la Banque mondiale sur un certain nombre de manquements. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous serons réglés, et les Guinéens verront, comment certains sabotent pour qu'on ne donne pas les ressources à la Guinée. Et évidemment, vous savez que les barrages permettent d'avoir le courant le moins cher possible pour aujourd'hui. C'est le barrage hydraulique qui permet d'avoir le courant le moins cher. Par contre, quand on utilise des centrales thermiques, le coût est presque supérieur de presque, je ne sais pas, on peut émiter par 10 ou 20. Donc, ces barrages devaient être faits avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que le colonisateur français avait prévu de faire le barrage de Koum Kouré, qui devait servir à la création d'une usine de sidérurgie à partir du minerai de fer et d'une usine d'alumine à partir de la bauxite. Donc, c'était le plan qui avait été développé et concrétisé par le gouvernement de Ramp-Play en 1949-1952. Et ces barrages, qui étaient prévus depuis plus de 100 ans, n'ont pas été réalisés. La première épine ne l'a pas réalisé. Mais il faut dire aussi que le colonisateur français partait avec tous les plans. Donc, il ne fallait pas partir à zéro. L'Union soviétique est arrivée, mais il y a eu une histoire de 1960 où le président a parlé de complots et arrondages d'Union soviétique. Sinon, le barrage aurait été construit avant le barrage d'ensoir. Donc, il est extrêmement important. La Guinée a une capacité de 6 000 MW de barrage hydraulique, qui peut nous permettre non seulement de couvrir tous nos besoins, mais de servir nos pays voisins en énergie, qui est le problème le plus important. Donc, je suis très content qu'on ait pu faire Caleta et qu'aujourd'hui, on ait pu voir comment Swapiti avance. Et au mois de 2018, le barrage d'Amaria aussi va commencer. Donc, les 4 barrages sur le fleuve concouru seront terminés. L'avantage aussi, c'est qu'avec Swapiti, on n'aura plus de détaillage à Caleta. Donc, Caleta donnera ses 240 MW, ce qui va nous permettre de ne plus utiliser les centrales thermiques. Concernant quelques coupures d'électricité à Conakry, le président de la République explique. Moi, je me rappelle, avant que je sois président, on restait trois mois sans courant. Et quand il y avait le courant, les enfants sortaient en criant. Bon, alors, vous n'avez qu'à, bon, vous êtes ici. Vous voyez, qu'est-ce que la première République a fait pour détailler la Guinée du courant ? Qu'est-ce que la deuxième République a fait ? Donc, c'est qu'il faut les enfants d'orité, les principaux dirigeants de ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont construit ? Donc, la population ne comprend pas. Comme beaucoup de gens ne sont pas détaillés, il est très facile de les manipuler. Ensuite, il y a énormément de choses qui ne vont pas, que nous avons constatées. Et la Banque mondiale même nous a écrit. Ils ont vu la direction de l'Amérique, surtout dans la facturation, et dans le fait que les gens veulent le courant, ils ne veulent pas payer. Or, vous-même, vous savez combien nous coûte la production d'un kilowattheure, et à combien on va, je pense que vous allez expliquer ça, pour qu'on cherche exactement combien nous coûte la subvention à EDG. Mais toutes ces questions-là, on va les régler. Nous sommes en train de faire venir un audit par la Banque mondiale pour que réellement, on voit partout où il y a malversation ou gaspillage, pour qu'on supprime tout cela. Il est évident que les Guinéens ont besoin de courants comme tous les Africains. Je comprends que les gens qui ne comprennent pas qu'en période d'étillage, les barrages donnent moins de courant. On est obligés de courir au mazout. Ce qui revient beaucoup plus cher, donner le courant 3 heures ou 24 heures, ce n'est pas la même quantité de mazout qu'on utilise. Mais progressivement, la population comprendra pourquoi cette situation. Le président de la République a enfin procédé à la coupe du cordon inaugural de la cité de Swapiti. Pour permettre à l'ensemble de ces techniciens d'être dans les meilleures conditions de vie et de travail. Ici, le génie créateur chinois CWE entend être dans le délai contractuel pour la réalisation de ce barrage hydroélectrique de Swapiti en 2020. Toute chose qui permettra à la Guinée de garantir son autonomie en matière énergétique. Dans l'actualité encore, les travaux de la compagnie des bauxites et alumines de Dian Dian dans la préfecture de Bokeh s'achève bientôt. L'ambassadeur de la Russie en Guinée s'est rendu sur le site de Taressa pour visiter le port de bauxite en construction. 80% des travaux sont déjà exécutés. Le projet de Dian Dian coûte plus de 220 millions de dollars US et compte exporter 6 millions de tonnes de bauxite par an. Ousmane Barre, reportage. Démarré en 2015, les travaux de la compagnie des bauxites et alumines de Dian Dian s'acheminent vers le dernier virage. Sur invitation de Rusal, l'ambassadeur de la Russie en Guinée visite les installations. Ici, à Taressa, situé à une vingtaine de kilomètres de la cité de Kamsar, le diplomate apprécie l'évolution des travaux déjà exécutés à 80%. Les travaux sont effectués à une partie par les spécialistes russes et à une partie par les spécialistes guinéens, ce qui est formidable parce que d'abord c'est un échange d'expérience et c'est aussi la confirmation de notre amitié qui date depuis 1958. Le projet Dian Dian, c'est le projet le plus grand de notre société et nous sommes très reconnaissants à l'ambassade de nous avoir rendu visite pour examiner ces installations-là. L'essentiel des travaux porte sur la construction du chemin de fer à deux jonctions avec celui de la CBG et le port de Taressa, dont le quai s'étend sur 175 mètres. Ici, tout s'active pour que les travaux soient bouclés d'ici au mois d'avril prochain. Le projet Dian Dian est composé d'un complexe de transbordement pour la livraison de bauxite. Il est composé de deux parties, des parties de triage pour livrer de la bauxite et du mur du quai qui sert pour le transbordement de la bauxite. Le projet Dian Dian coûte plus de 220 millions de dollars américains et nourrit l'ambition d'exporter 6 millions de tonnes de bauxite par an avec une possibilité d'extension. Déjà, 200 000 tonnes sont extraites et stockées en attendant la fin des travaux d'installation. Restons toujours à Boquay pour signaler que le port minier d'Apilon de la préfecture de Kolabounia a désormais son poste douanier. L'infrastructure a été construite avec l'appui financier du consortium SMB Wining à hauteur de 300 000 dollars US. Ce nouveau poste va faciliter les opérations douanières du projet et permettre aux soldats de l'économie de veiller sur le transit dans la localité Islore. Dan Amo de Tonkarata signe son reportage. Au port minier d'Apilon, la présence des soldats de l'économie aux côtés du consortium SMB Wining facilite les opérations douanières du projet. Cette infrastructure R1 est désormais le nouveau poste douanier de cette zone en mutation. Composée de 14 bureaux et d'une salle de conférence entièrement équipée, le coût de réalisation de l'infrastructure s'élève à plus de 300 000 dollars US. Avec tous les supports du gouvernement guinéen, on a la confiance. Et puis, on va travailler et on va travailler avec tous les gouvernements guinéens pour construire la meilleure de la guiné. Pour le gouverneur de Bouquet et le directeur général des douanes qui ont visité les installations, cette nouvelle infrastructure renforce davantage la cohabitation douane SMB Wining. Elle devrait révigorer les soldats dans leur mission et permettre aux partenaires de produire plus en faveur du développement économique du pays. Que Bouquet, qui est une zone économique spéciale, devient de plus en plus importante. Et c'est un défi pour nous, un défi pour les autorités et toutes les populations de Bouquet, le président l'a dit aujourd'hui, de veiller au maintien de la paix, de la sécurité, de la quiétude. D'Apilon était un port minéralier. Aujourd'hui, il est devenu un port commercial. Donc c'est un point d'entrée des marchandises en République de Guinée. Donc la présence de la douane ici est indispensable. Mais vous avez vu les conditions dans lesquelles les douaniers vont travailler les jours à venir. Ce bâtiment va leur servir de faire correctement leur travail et cela naturellement va amener la société à doubler ses activités. Parce qu'avant, la procédure administrative était très lourde. Il fallait faire les formalités à Conakry et venir faire l'enlèvement à Dapilon ou à Katougouma. Aujourd'hui, tout se fera sur place et le système informatique de Dapilon sera interconnecté avec le serveur central de Conakry. À travers des prières et des bénédictions, les sages de Dapilon exhortent population, autorité et partenaires au renforcement du climat de paix et de cohésion sociale dans la localité. Mbocké dans la dynamique de développement, merci Isidore. Plus de 6 milliards d'offres guinéens débloqués par le gouvernement pour construire la piste rurale Termesse dans Kundara. Une action qui s'inscrit dans le programme de désenclavement des zones de production engagées par l'État guinéen. Les travaux sont en cours. Le ministre des Travaux publics annonce le lancement d'autotravaux. Il s'agit de la route Yukonkoun-Ginchan et celle de Touba-Bagadagi à Malissans. La précision dans ce reportage de Hans-Mantoumanikamara. De Yukonkoun à Touba-Bagadagi, en passant par Gingan et Termesse, cette route en chantier relie des grandes zones de production agro-pastorale de Kundara. Avant ces travaux d'envergure, les engins à deux roues étaient les seuls moyens de déplacement des populations. Et l'essentiel de la production communautaire prenait la destination du Sénégal voisin. C'est une fête nationale pour nous. C'est une fierté. C'est incroyable. C'est quelque chose que nous avons attendu pendant des années et des années. Et cette année, 2018, 2017, 2018, ce qui était programmé a vu le jour. C'était déplorable. Imaginez, à 35 kilomètres d'ici, quand une femme est en travail, il faut la prendre sur les hamacs, porter, amener au centre de santé. Parfois, c'est en cours de route que les femmes rendent l'âme. Pour donner vie, elles perdent leur âme. Sur plus de 45 kilomètres, le premier lot de cette réhabilitation va de carrefour d'Oïdoy à Touba Bagadagui. La ministre des Travaux publics et ses techniciens ont parcouru le tronçon et échangé avec les ingénieurs de l'entreprise contractuelle. Ce tronçon, pour un départ, on a fait les piquettages sur l'entreprise de la route avec des équidiscences de 50 entrepiquets. Et le sens transversal, on a les 12 mètres. C'est-à-dire, les 12 mètres, on a 7 mètres de la largeur circulable et 1,50 de fossé de part et d'autre. Ce qui fait 3, plus 7, ça fait 10, plus 1 mètre de surlargeur des deux côtés. Si vous additionnez tout ça, ça nous donne les 12 mètres. L'entreprise a commencé les travaux avant même tous ces avants de démarrage. Donc aujourd'hui, il a tous ces avants de démarrage, mais aujourd'hui, il est au moins à 40% d'exécution de travaux. Vous-même, vous avez conscience avec nous, ce qui est là comme qualité. Ce qui est fait est vraiment appréciable et seulement appréciable est la mobilisation des engins, la qualité des travaux sur la route. Sur cette route communautaire au nord de la Guinée, le constat révèle que le tronçon Yukunkun-Gengang sur 45 kilomètres et Touba-Bagadagi-Mali-Centre sur 84 kilomètres méritent des travaux pour désenclaver totalement cette partie de Kundara. Et là, on a pris les engagements parce que la route, elle est très importante. Elle fait la liaison entre deux préfectures qui sont très grandes, notamment la préfecture de Kundara et de Mali. Et pour que la liaison soit complètement bien améliorée, il faut nécessairement que les autres tronçons soient rajoutés. Autre les avenants des deux lots ajoutés, le tronçon en réhabilitation est financé par le budget national de développement à hauteur de plus de 6 milliards de francs guinéens. Et l'entreprise contractuelle a quatre mois pour rendre les clés du chantier. L'autre temps fort de cette édition, les bureaux exécutifs nationaux de l'USTG et du SLEG décident d'exclure de leur corporation des agitateurs, Aboubacar Souma et son équipe. Les intéressés n'ont plus le droit d'agir au nom de ces formations syndicales. À propos, voici la déclaration lui par Lui Mbemba Souma, secrétaire général de l'USTG et l'automico de l'ancé Kamisoko. Considérant que ces individus agissent encore en violation de tous les textes qui registrent le fonctionnement de la structure de laquelle ils se réclament, à savoir le SLEG. Attaques et infractions sur les locaux du SLEG. Vol de cartes de membres du SLEG. Impressions de cartes de membres copiées sur celles du SLEG. Révision des textes juridiques du SLEG sans se référer au bureau exécutif du SLEG. Organisation de réunions et assemblées générales clandestines. Confections et signatures non autorisées d'ordre de mission. Organisation de campagnes de renouvellement de structures en violation des textes du SLEG. Refus de répondre à la convocation des bureaux exécutifs si de susciter trouver la solution. Les deux bureaux exécutifs décident de l'exclusion de l'USTG et du SLEG des agitateurs de ce mouvement membres du bureau exécutif national du SLEG dont les noms suivent. Suma Aboubakar pour le SLEG le secrétaire général est l'âge docteur Sy Savané pour le SLEG le secrétaire général lui Mbemba Suma. Suma. Les cartes sont conçus pour les élections communales du 4 février. A Conakry dans la commune de Kaloum plus de 60 000 électeurs sont concernés par l'opération. Nous avons reçu au total 58 000 cartes sur terre ferme et 3500 cartes pour les îles de l'Oss. Au total, nous avons sur la terre ferme de Tombo Aboubine toutes les commissions réunies les 11 commissions effectivement nous avons eu à distribuer 1273 cartes surtout sur la terre ferme et également à Kassa nous avons eu à distribuer 743 cartes ça ce sont les dernières statistiques d'hier. Dans les quartiers comme Tombo et Saint-File par exemple aucune anomalie n'est signalée pour le moment. Les retraits de cartes se font sereinement. Vu l'engagement des citoyens il y a eu assez d'engouement. Les gens ne cessent de venir le matin jusqu'au soir ils sont là et je vous dis vraiment que c'est effectif. Je n'ai rencontré aucune difficulté et tout se passe bien en ce qui concerne le retrait des cartes. Il faudra que les gens se donnent la peine de venir retirer leurs cartes et aller voter paisiblement tranquillement dans la paix. Partout dans le pays les centres de distribution de cartes sont ouverts de 8h à 18h. L'opération va durer jusqu'au jour du scrutin. Sept médecins guineillards viennent de bénéficier d'une bourse de formation en Inde. L'initiative est de la première dame de la République à travers sa fondation PROSMI en partenariat avec une ONG basée en Égypte. Ali Badara Kondi, reportage. Ils sont au total sept médecins à bénéficier de bourses de formation en Inde. C'est un appui de la première dame de la République à travers sa fondation PROSMI en partenariat avec la fondation Merck basée en Égypte. Cette initiative de Hadjane Kondi vise à contribuer à améliorer les prestations des agents mais aussi à renforcer le système de santé. Vous allez partir en Inde. Nous avons tenu que ce soit des personnes qui ont la bonne base. C'est un pays anglophone. J'espère que vous pourrez vous débrouiller un peu en anglais. Sinon, le reste, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que je sais que le Guinée, sauf s'il fait exprès, il y a une bonne base éducationnelle. Aujourd'hui, on a eu la chance d'être parmi les boursiers de l'État pour une formation en oncologie en Inde. C'est grâce à la première dame. Je la dis grand merci, grand merci et merci au président de la République, le professeur Alpha Kondi qui est son cher époux. Ces boursiers suivront les formations en oncologie pour un an, pour certains et pour d'autres trois mois dans le domaine de la fertilité. C'est un grand bonheur pour moi de voir son excellence madame la première dame de la République remettre les attestations de bourse à sept médecins qui vont partir en aide pour une formation. Cette formation vient faciliter la prise en charge des patients atteints du cancer et des femmes stériles en République de Guinée. À Konakry, un incendie vient de ravager un immeuble et son contenu. L'immeuble s'est complètement écroulé. Les sapeurs-pompiers et autres sécuristes n'ont pas pu éteindre le feu. À plus de dégâts matériels, un sapeur-pompier a trouvé la mort. Suivez le reportage de Tierno, Marofoba, Mama Issa Takamara. Depuis hier, aux environs de 17h, des flammes ont surgi de cet immeuble à la minière. Un court-circuit dans un magasin de pneus au rez-du-chaussée de l'immeuble serait à l'origine du feu. Malgré la présence des sapeurs-pompiers, les flammes ont eu raison de l'immeuble. Après plusieurs heures de lutte, l'infrastructure s'est effondrée enregistrant de nombreux dégâts matériels et humains. Un sapeur-pompier de la Guipresse a trouvé la mort et 16 autres personnes dont 7 civils, 6 policiers et 3 pompiers ont été grèvement blessés. Donc c'est un concert très allemand. Depuis 17h jusqu'à maintenant, nous continuons les opérations d'extinction. Et cette opération d'extinction, ça peut continuer jusqu'à vendredi. Parce que c'est un immeuble de R plus 3, il y a plus de 2000 pinés dans ce magasin. Plus de 2000 pinés qui sont là. Il y a les fuites de dissolvant qui sont là, il y a les acides, il y a les dulias, tout ce que vous connaissez comme inflammable était dans cet immeuble. Donc cette phase d'extinction, ça peut continuer jusqu'à vendredi. Moi déjà, j'étais en face, j'étais en face de l'étage. Du coup, dans les bancs de Muni, comme je l'ai dit, quand l'étage s'est écoulé, j'étais même en présence avec la présence de certaines personnalités qui ont effectué le déplacement. Du coup, tout était flou devant moi avec la fumée qui se dégageait, la foule qui criait, qui s'affolait de gauche à droite. Donc du coup, il y avait franchement une panique totale. Il y a d'autres qui étaient tombés, qui étaient blessés de gauche à droite. Mais bon, même moi, je me suis retrouvé inconscient à un certain moment. J'ai eu du mal à en sortir, mais grâce à Dieu, j'ai pu me rélever et en tout cas, m'échapper de cette fumée qui avait créé en tout cas beaucoup de dégâts. L'ampleur des flammes a fait aussi les dégâts dans les concessions voisines. Comme ce magasin de meubles, tout son contenu est parti en fumée. avec l'aide des sapeurs-pompiers, les recherches se poursuivent. La nouvelle nationale en bref en image avec le départ à la retraite de 14 pionniers de la médecine guinéenne et puis l'ancien ambassadeur de Guinée à Washington, Mabadi Kondi, a été honoré par la communauté guinéenne vivant aux Etats-Unis. Le résumé de l'actualité nationale sous forme de télégramme en image avec Sori de Kera. Ils sont professeurs agrégés, enseignants-chercheurs de rang magistral de différentes spécialités de la médecine. Parmi eux, deux anciens ministres de la santé. Ils ont permis à la Guinée d'être la locomotive africaine de la relance des soins de santé primaire dans les années 90. Cette sommité de la médecine guinéenne s'est surtout distinguée dans les domaines de la recherche et de la formation médicale avec l'ouverture de la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Aujourd'hui, ils prennent leur retraite de la fonction publique. Nous sommes réunis ici pour d'abord reconnaître le travail accompli par les chefs de services soltans. Donc, vraiment, leur délivrer un certificat de satisfaisie au nom du président de la République, chef de l'État. C'était fondamental vraiment de reconnaître leur contribution vraiment au système de santé guinéen. Rappelé dans son pays, l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis d'Amérique a quitté dimanche dernier le pays de l'oncle Sam. La veille de son départ, la communauté guinéenne a organisé un dîner en son honneur. Une manière de rendre hommage au mérite du diplomate. en trois ans et demi d'exercice, ce journaliste émérite et ancien ministre de la Communication et des Affaires étrangères a imprimé une nouvelle dynamique au lien d'amitié et de coopération entre les États-Unis et la Guinée. Mes chers frères et sœurs, le moment est venu de se dire au revoir après trois ans et demi à vos côtés dans ce beau et grand pays où j'ai eu l'honneur de représenter notre pays grâce à la confiance du président de la République, le professeur Alpha Conde. Je pars avec la conviction de l'avoir représenté avec dignité et fidélité pour resserrer les liens d'amitié de coopération avec les États-Unis, un pays qui assure une grande part des responsabilités dans les affaires qui montent. Chef de cabinet du ministère de la communication, Adja Mariyama Dubreka Kamara vient d'être récompensé pour ses efforts de retour de la diaspora à travers son émission guinéenne d'ailleurs ou Safarila. Le prix a été décerné par la structure Afro Balance Musique à l'occasion de la nuit de la diaspora. Invité de l'émission télévisée Zénith sur Coloma, le récipiendaire a présenté son prix au public. Le prix là représente pour moi vraiment quelque chose de très 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 important parce que j'ai vu que le travail bien fait est toujours récompensé. Sinon aujourd'hui je suis chef de cabinet, je ne suis pas au micro tellement, mais les gens ont dit qu'ils ne peuvent pas organiser la nuit de la diaspora sans penser à ma modeste personne. C'est pourquoi aujourd'hui je dédie ce prix à tous les travailleurs de la RTG, du planton au directeur puisque c'est grâce à la RTG que j'ai eu ce prix. Une étape importante vient de s'accomplir dans la relation de coopération entre l'université Roamome d'Arcisse de Conakry et l'université de Makeni en Sierra Leone. Les institutions viennent de signer un accord de partenariat et prévoir l'échange de professeurs et le renforcement des capacités des encadreurs. Saint-Martin signe ce public du reportage. La Guinée et la Sierra Leone se rapprochent davantage dans le domaine de l'éducation. Depuis deux ans, les étudiants de l'université Roamome 6 de Conakry bénéficient de bourses à l'université de Makeni. 40 au total, ils ont séjourné sur ce campus pour approfondir leur connaissance en anglais des relations qui se matérialisent par la signature d'une convention de partenariat entre les deux universités. L'intérêt de toutes les deux parties de partager les idées et embrasser les valeurs travers ces deux universités que les gens vont prendre les responsabilités et développer les pays et vivre ensemble. Bringing home la responsabilité. Nous pouvons désormais ouvrir des formations au public, pas seulement nos étudiants, à tous ceux qui désirent se former dans notre centre et notre laboratoire d'anglais à l'université Roi Mohamed VI en coopération directement avec Makeni. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à Conakry et terminer à Makeni. Invité à Kabbalah, le fondateur de l'université Roi Mohamed VI de Conakry est reçu par la communauté en liesse. Il est aussi présenté au président de la République de la Sierra Leone. À travers ces jumelages, une autre page s'ouvre dans les relations de coopération entre les deux pays. Je félicite les deux fondateurs, surtout celui de Roi Mohamed VI parce que l'initiation de jumeler les deux universités vient de lui. Ça, j'ai des chapeaux. Donc, c'est mieux aussi qu'on se soude, on s'enterre, on est là l'un pour l'autre. Aujourd'hui, c'est un très heureux pour nous. Nous sommes très, très heureux de la collaboration entre le vélo de Sous entre les deux universités. Cela permettra aux deux universités d'être très fort à améliorer ce programme et de travailler ensemble dans le domaine du ciel de France. À travers ces partenariats, l'université de McKinney compte renforcer ses capacités d'apprentissage et de recherche afin de favoriser la création de master et de doctorat sur le campus de l'université au grand moment 6 de Conakry. Voilà, c'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée ou que vous soyez dans le monde. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !